C'est le temps pour Bruxelles ! Jacques Brel résonne dans l'emblématique bar 31 de l'hôtel Métropole, accompagné de projections et d'hologrammes. Cette mise en scène est proposée par Fantastic Brussels, un parcours spectacle sur l'histoire de la capitale belge. Le principe c'est effectivement d'habiller ce patrimoine sur 360 degrés, avec des images géantes, avec des évocations d'archives, avec des images plutôt féeriques qui retracent les architectures intérieures pour ainsi mettre en évidence ce site et y plonger le public, mais aussi ses acteurs, ses danseurs. C'est extrêmement compliqué parce que d'une part, ce n'est pas un lieu habituellement utilisé pour le spectacle, donc on doit se soumettre à toute une série de contingences liées au lieu qui est déjà ancien, mais aussi au principe même de cet hôtel en veille, de cet hôtel fermé. Un mélange entre discipline traditionnelle du spectacle et nouvelles technologies, une manière différente de concevoir la mise en scène. Au théâtre, on va d'abord créer le spectacle avec les acteurs, et puis la technique va s'ajouter en fin de processus. Et là, c'est tout l'inverse en fait. Donc on met d'abord la technique, donc il y a d'abord la bande son, le mapping, les hologrammes, etc. qui sont créés. Et puis moi, qui travaille surtout avec les acteurs et les danseurs, je dois insérer ça dans une technique qui est déjà faite. C'est aussi un véritable défi technique. C'est très difficile de travailler, d'abriquer des technologies nouvelles dans cette ampleur avec une approche ancienne du spectacle. Et ce n'est pas uniquement sur le terrain, c'est aussi sur un plan administratif au niveau de la décision politique. L'hôtel n'a plus ouvert ses portes au public depuis avril 2020. Comptez 45 minutes pour une visite. L'expérience commence demain jusqu'à fin février.